Diego, tu avais laissé à Donzel, finale de Coupe Junoise avec un magnifique coup franc, tu as remis ça aujourd'hui. Ouais, j'ai eu deux tentatives, une sur la latte, la première et la deuxième, c'était la bonne. Je suis très content d'un point obtenu pour ce début de compétition. C'est un point important parce que vous avez beaucoup poussé le but qui est enfin tombé à 10 minutes de la fin. Ouais, c'est ça, on a poussé, poussé et puis on a eu ce coup franc qui a débloqué un peu la situation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système de jeu ? On voit, c'est assez innovant, c'était assez intéressant. Vous avez pas mal le ballon sur le terrain, toi, comment tu le vis ? Je trouve qu'on a pas mal le ballon. Après, je pense qu'on se cherche encore, on cherche nos automatismes pour que vraiment la sauce elle prenne. Mais je pense qu'on est dans la bonne optique pour la suite, c'est-à-dire qu'on cherche les solutions pour faire des résultats. Et pour aller chercher la victoire aujourd'hui, parce que c'est pas les occasions qui ont manqué. Alors Perli a aussi été dangereux en transition en première mi-temps. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être pour espérer prendre la victoire, même s'il faut se contenter d'un point quand on égalise la fin ? C'est sûr, mais on a eu quand même nos occasions où je pense qu'on peut être un peu plus tranchant, plus mort de fin devant le but et concrétiser les actions. En tout cas, on a vu une belle équipe de Champel aujourd'hui. L'année passée, vous faites la Coupe Genova. Cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un Champel qui se bat dans les premières places ? Ouais, bon, je pense que comme tous joueurs de foot, on aspire à gagner nos matchs et faire des résultats chaque week-end. Après, on verra, le championnat, il est long, c'est encore très très tôt pour savoir à peu près où est-ce qu'on sera. Mais on prépare chaque semaine comme il faut. Et tu te donnes un objectif de combien de coups francs cette saison ? Je ne sais pas, allez, on va dire 5, 5, vas-y.